et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur pokémon master pour une petite vidéo de fin de semaine on va aller faire ensemble le niveau 3 de la dernière bataille légendaire qui est sorti mercredi à savoir contre raïku donc j'ai préparé pour l'occasion une petite team en essayant de prendre aucun des très très gros duos qui vont pouvoir être utilisés sur cette bataille légendaire écoutez sur ce on est parti alors la team est pas totalement free to play je préfère le dire maintenant de toute façon vous verrez bien lorsque je vais vous parler de la team alors j'ai baissé un peu la qualité de mon jeu je suis passé en voilà j'ai baissé la qualité graphique parce que je trouvais que ça lagait un peu avec la qualité élevée on verra un petit peu ce que ça donne donc raïku là le niveau 3 c'est ce qu'on va aller faire ensemble au niveau des conseils que je peux vous donner pour passer cette bataille légendaire si jamais vous n'y arrivez peut-être pas alors les batailles légendaires c'est quand même pas des combats très difficiles mais il peut y avoir des joueurs qui sont peut-être des joueurs récents qui n'arrivent peut-être pas à faire le niveau 3 donc pour raïku la clé c'est de lui baisser sa vitesse il faut lui baisser sa vitesse pour qu'il fasse moins de dégâts notamment et à partir de sa troisième barre de vie il va poser la pluie donc il va se booster avec cette météo pluie et il faut contrecarrer cette météo pluie donc soit avec évidemment un zénith qui pose le soleil soit avec une tempête de sable par exemple donc voilà c'est un peu les deux clés je pense qui sont intérêts qui sont à savoir pour passer la bataille de raïku alors raïku il est faible au sol voilà donc en termes de faiblesse sol on n'a pas non plus un panel exceptionnel de duo enfin du mois moi j'en ai pas trop si je vous montre un petit peu ce que j'ai en termes de duo sol on n'en a pas non plus des masses on a surtout on a quand même aussi pas mal de duos qui sont entre guillemets free to play on a deux trois étoiles on a quelques quelques cinq étoiles également qui sont des duos un peu free to play et on a des duos un peu premium donc on va avoir de la cintia karchakro on va avoir évidemment du nidoking qui va être le très gros duo de type sol on peut avoir également du pachiraja pachiraja qui tape sur la faiblesse sol je crois alors je vais vérifier au cas où je dis une connerie non il tape bien sur la faiblesse sol il a une cavalerie lourde il peut être utilisé en plateau sol ici également mais voilà donc moi j'ai théorie craft et une team sans prendre les très très gros duo néanmoins 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 on a cintia et tritosaure dans l'équipe cintia et tritosaure c'est le c'est le duo salon des dresseurs de cintia et karchakro donc si vous avez cintia tritosaure vous avez forcément cintia karchakro donc mettez cintia karchakro à la place de nina et sablero vacancière moi j'ai mis nina et sablero parce que j'avais envie de sortir nina et sablero c'est un duo d'événements totalement gratuit qu'on a eu je crois que c'était l'été dernier ou l'été d'avant je me souviens plus et terry podocus du coup qui est un duo scout qui est également très intéressant parce qu'il va pouvoir poser la tempête de sable qui va venir nous contrecarrer la pluie à partir de la troisième barre de vie il apporte également un petit peu de def à l'équipe donc voilà mais cintia tritosaure voilà c'est le plus d'ailleurs c'est une bonne découverte honnêtement une bonne découverte du duo nous voilà alors quels vont être les rôles globalement de l'équipe même si ça se voit ici lina sablero c'est le dps cintia tritosaure c'est le soutien elle va nous apporter du l'omnimus le plus plus notamment qui va nous permettre de monter à plus franc critique mais surtout cintia et tritosaure ils vont avoir tomberoche qui va baisser la vitesse de 1 de raïku donc c'est du mono cible donc bah c'est plutôt intéressant ici on va pouvoir baisser la vitesse c'est l'une des clés pour réussir cette bataille légendaire à côté ça on va avoir son autre move dresser qui va augmenter la défense augmenter la précision et nous faire une accélération de récupération de jauge parce qu'on n'a pas d'augmentation de vitesse dans l'équipe donc il va nous falloir quand même avoir des il va falloir lancer des skills donc il va falloir que la barre remonte plutôt vite écoutez voilà on va aller se tenter ça je l'ai testé sur les deux premiers niveaux ça passait plutôt pas mal on va aller se tenter évidemment cette petite team sur le niveau 3 et c'est parti voir un petit peu ce que ça va alors ça peut passer avec plein de teams différents attention ici c'était juste une petite team comme ça un petit peu pour le fun surtout que j'ai théorie craft un petit peu sur le papier alors là on va s'augmenter la taxe paix on va se remettre le niveau donc hippodocus lui il va venir poser le soleil le soleil la tempête de sable directement alors là j'ai fait une connerie j'ai fait deux fois le glaceur de tritosaure sert strictement à rien on va mettre le piège de roc je m le plus le plus plus hop on va tourbissable continuement et on va capacité de jouer avec une chose on va continuer à se buffer avec avec ça avec sa biro alors là j'ai fait n'importe quoi alors le début de mon début de combat là il est catastrophique et on ne fait pas comme moi j'ai fait absolument n'importe quoi alors on va commencer à lui baisser sa vitesse à lui on a contenu de se buffer avec sa biro parce qu'il a besoin d'avoir un peu de vitesse aussi également on va tourbissable sur l'électrode donc on va baisser la vitesse de lui et on va focus électrode directement on va tuer les deux sur les côtés voilà on prend très peu de dégâts globalement donc ça va ça se ça s'en sort quand même pas trop mal j'ai fait tempête de sable qui fallait faire tourbissable ça va pas du tout mais cette game ça va pas du tout du tout voilà ça fait mal quand même tablaire c'est un duo il pas utilisé parce que ben on a beaucoup mieux en termes de type sol mais ça fait ses dégâts ça fait ses dégâts quand même on va lancer un tourbissable alors on peut laisser la vitesse ça one shot capacité duo cette voici avec le avec le sable héros voilà la moins six en vitesse donc là il va plus être trop trop dangereux 14k honnêtement ce nina et sablero c'est une assez bonne découverte sur cette bataille légendaire c'est vrai que c'est un duo que j'ai quasiment jamais utilisé parce que ben il n'a pas de six ex c'est un duo gratuit donc forcément on va plutôt privilégier du nido king ou autre mais écoutez il pèse pas de mine sur cette bataille légendaire de raïku et ben il pèse vraiment pas de mine allez on va lui remettre ça dans la tronche on va garder une tempête de sable évidemment pour la phase 3 ok commence à faire quelques petits dégâts quand même bonne telle du force ici je me demande si je vais pas faire du pomme roche donc là ma capacité du haut non on va garder la capacité du haut pour la barre d'après normalement ici on va pré shoot une tempête de sable parce qu'on va passer ce qu'on va passer normalement à la troisième barre je vais perdre du ton broche et on va affrancher la capacité du haut voilà donc la tempête de sable qui va venir annuler complètement la pluie que vient de mettre raïku ok ça ça fait quand même des petits dégâts il s'est regagné un de vitesse la deuxième capacité du haut du sable héros voilà toujours des dégâts corrects mais un petit piège ici on va lui redescendre sa vitesse et c'est une bataille légendaire que je trouvais très facile honnêtement j'ai trouvé cette bataille légendaire très facile parce que vous voyez j'ai pas non plus une team de l'espace quoi c'est à dire que j'ai pas non plus des très très gros duo si vous y allez avec du nido king ou autre c'est c'est juste du vous allez juste rouler dessus concrètement voilà écoutez voilà pour cette critique vidéo de fin de semaine je voulais vous montrer un petit peu bas une team voilà que j'ai eu que j'ai voulu envie de faire et le niveau 3 de cette nouvelle bataille légendaire dit pas dans l'espace commentaire qu'est ce que vous avez utilisé vous comme team sur cette bataille légendaire peut-être que ça peut en aider certains qui galèrent et qui ont qui auraient pas de très gros duo qui auraient même pas de la cintia et du car chacro par exemple pour pouvoir débloquer cintia et tritosaure donc moi ça dans l'espace commentaire écoutez sur ce je vous ai tous une très bonne journée une très bonne soirée bon week-end on se retrouve la semaine prochaine et d'écouter bon jeu à tous ciao ciao